Bonjour, je m'appelle Delphine Bald. Si l'on vous dit Romicourt, village de SB, une chouette petite commune. Si l'on vous dit Romicourt-Toy, des gens bien sympathiques. J'ai eu l'occasion de découvrir, de commencer à travailler ici dans les bibliothèques. Si l'on vous dit village, justement voilà, c'est ce qu'on retrouve à Romicourt, c'est qu'il y a toujours encore cette image de village. Si l'on vous dit bibliothèque, un endroit où on vient pour emprunter des livres, c'est la définition déjà de départ, mais ce n'est plus ça maintenant, ce n'est plus ça uniquement, parce que les bibliothèques suivent le mouvement, le temps change, le monde change. Ça devient un lieu de rendez-vous où il y a le prêt des livres, bien sûr, mais où il y a aussi tout ce qui est animation, aussi bien pour enfants que pour adultes, aussi bien scolaire que hors scolaire. Un endroit où ça devient un milieu de vie, de partage, d'écoute et encore beaucoup de choses. Si l'on vous dit livres, c'est un trésor. Aussi bien que ce soit des livres pour enfants que des livres pour adultes, je ne pense pas qu'ils vont disparaître malgré la numérisation, les livres numériques, les liseuses, etc. Parce qu'il reste quand même cette envie du toucher et le plaisir de pouvoir avoir un livre en main, de pouvoir le sentir, de pouvoir le regarder, revenir en arrière, le partager, choses qui sont beaucoup plus compliquées à faire avec une version numérique. C'est une ouverture sur le monde. Il existe des livres sur tous les sujets et quand c'est bien mis en évidence, il y a des livres pour tout le monde, peu importe les goûts, peu importe la culture, peu importe l'origine, la langue, etc. Il y a toujours un livre qui existe pour quelqu'un. Ma profession, je suis bibliothécaire depuis 2004. C'est vraiment en bibliothèque publique que ça me plaît parce qu'il y a le contact avec les gens et parce qu'on peut toucher à tout. J'adore faire des animations et j'aime beaucoup le contact comme ça avec les enfants, de pouvoir faire des découvertes avec eux. En quelques mots, votre lieu préféré dans une bibliothèque développée ? Mon lieu préféré dans une bibliothèque, c'est un espace où on pourrait se poser pour pouvoir regarder ce qu'on emprunte, ce qu'il y a à la bibliothèque, pouvoir se poser pour discuter avec les gens qui sont là, avec les enfants, vraiment développer du lien. Quel est l'endroit idéal pour lire ? Pourquoi ? Il n'y a pas d'endroit idéal pour lire, c'est propre à chacun. Chacun doit savoir où il se sent le mieux pour lire, que ce soit une question de position, d'être assis, d'être au coucher, ou que ce soit un timing, le soir avant de dormir, le matin, pendant une temps de pause, un dimanche après-midi avec une tasse de thé. Il n'y a pas vraiment d'endroit. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit idéal. Ça dépend des moments, ça dépend des personnes. Même une même personne va donner des réponses différentes en fonction du moment où on va lui poser la question. Si vous deviez choisir un village de remis-cours, c'est choisir, c'est renoncer, c'est affreux comme question. Un souvenir d'enfant sur le lien avec votre activité. Quand j'étais à l'école en primaire, on allait déjà à la bibliothèque. Je me souviens de la bibliothécaire, d'ailleurs, avec qui j'ai gardé contact. Et je me souviens d'une fois où elle avait lu une histoire des contes de la rue Broca et avec cette fameuse phrase « sorcière, sorcière, fais gaffe à ton derrière » et que je prends encore beaucoup de plaisir à lire moi-même maintenant aux enfants qui viennent à la bibliothèque. Vous êtes plutôt en quelques mots, télévision ou livre ? Les deux. Souvent, je lis avant d'aller dormir, mais avant d'aller lire dans mon lit, j'ai d'abord regardé quelque chose à la télévision, mais si je devais choisir entre les deux, ce serait lire. Cuisto ou resto ? Plutôt cuisto. J'aime bien cuisiner, j'adore les livres de recettes d'ailleurs, mais ça me fait toujours plaisir de pouvoir se faire un petit resto. Numérique ou papier ? Papier. Impossible de lire sur un écran, je déteste ça. BD ou roman ? Romand. Je lis très peu de BD. Je suis toujours dans des romans, toujours. Histoire courte ou longue ? Histoire moyenne. Trop court, c'est trop court, trop long. Ça dépend de si l'histoire me prend, mais quand c'est des livres en plusieurs volumes, j'ai tendance à éviter parce que je trouve que c'est trop long alors. Et je lis énormément de livres pour enfants, donc là, les histoires sont plus courtes, donc je fais un mélange des deux. Vous êtes plutôt conte ou réalité ? Plutôt conte. On a besoin de rêver encore. Série romantique ou série policière ? Série policière, j'adore. Il faut du suspense. Vous êtes plutôt à quelques albums jeunesse ou magazine ? Ma passion, les albums jeunesse, ce sont des pépites. Plus on avance dans le temps et plus ça se diversifie, il y a de vrais, de vrais trésors que j'aurais aimé avoir déjà quand j'étais petite. Ce qui accompagne bien au livre à la maison, une tasse de thé et une petite couverture. Votre, vos passions, outre mon métier, la musique. J'adore la musique, je vais à beaucoup de concerts, j'essaye de en jouer moi-même. Je joue un peu de ukulélé, un peu de guitare. Je vais essayer de m'améliorer pour pouvoir l'utiliser aussi lors de mon travail. Parfois, en animation jeunesse, je viens avec mon ukulélé. C'est une de mes grandes passions. La lecture, la musique, tout ce qui est loisirs créatifs. Je suis une touche à tout. Il y a pas assez de temps dans une journée. Votre animation préférée ? Quand je vais en classe, que je peux faire quelques lectures et qui seront suivies par prolongement artistique. J'aime beaucoup pouvoir concilier les deux. Et si ça a un rapport avec l'art, c'est le summum, c'est la cerise sur le gâteau. Votre chanson préférée ? Impossible, il y a trop de chansons. C'est impossible de dire une chanson préférée. Ça va dépendre du moment, ça va dépendre de mon état d'esprit. Définir un livre en trois mots. Imaginaire, voyage, passion. En quelques mots, expliquer vos missions. En tant que bibliothécaire, c'est de pouvoir mettre la culture à disposition de chacun. Peu importe les revenus, peu importe la culture, peu importe l'âge. C'est de pouvoir donner accès aux livres, aux animations, à la culture de manière générale et aussi à les liets sociaux. Une formation est-elle nécessaire ? Quelles études ? Pour devenir bibliothécaire, il faut faire des études de bibliothéconomie. C'est un graduat, ce qu'on appelle baccalauréat maintenant, pardon, mais c'était graduat de mon temps. Donc oui, les études sont nécessaires et après, il y a des formations continuées. C'est un métier très large et qui évolue, donc c'est important de pouvoir continuer à se former. Un roman jeunesse à conseiller ? Ce n'est pas récent, mais je viens de le relire dernièrement, donc je vais parler de celui-là. C'est l'invention d'Hugo Cabret et c'est le sneak, je pense, l'auteur. Un livre qui vous a donné envie de faire ce métier ? Ce n'est pas un livre qui m'a spécialement donné envie de faire le métier. Je pense que c'est déjà la relation que j'avais eue directement en allant aux bibliothèques avec l'école quand j'étais petite. Puis j'allais à la bibliothèque avec ma maman et je pense que c'est plutôt ça qui m'a donné envie de faire ce métier. À quoi ressemble une journée type ? Moi, je suis bibliothécaire dans des écoles, donc mes journées sont fort consacrées aux classes. Il va y avoir tout ce qui est animation, mais aussi tout ce qui est préparation des livres, achat de livres, encodage. Je reçois le public aux heures d'ouverture de la bibliothèque, plus les préparations des animations, faire les animations. Je fais un peu de tout tous les jours, c'est très varié. Comment procède-t-on à une inscription ? Pour s'inscrire à la bibliothèque, il suffit de le demander, d'avoir une carte d'identité. C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans. Ils peuvent emprunter 10 livres pour un mois dans une bibliothèque. Les adultes payent une cotisation de 6 euros par an. Pareil, ils peuvent emprunter 10 livres pour un mois. Comment procède-t-on à un ou à des emprunts ? Une fois qu'on est inscrit, on peut emprunter jusqu'à 10 livres et le prêt des livres est gratuit. Quelles sont les différentes activités et possibilités dans vos bibliothèques ? En plus de pouvoir emprunter des livres, il y a tout ce qui est activités, enfants, adultes, scolaires, hors scolaire. Les bibliothèques sortent aussi des murs maintenant, donc on peut se retrouver quand il y a d'autres activités organisées par d'autres services. Le PCDN, le centre culturel, l'ATL, tout ce genre de choses. La bibliothèque évolue avec son temps, les raisons pour lesquelles les formations sont toujours importantes. Il y a toujours des nouvelles choses. Où peut-on vous retrouver ? À la bibliothèque de Romycourt, rue Jules-Mélotte, c'est dans l'école. La bibliothèque de Momal, rue Joseph-Désir, c'est dans l'école aussi. Et à Odège, rue Joseph-Corin, c'est dans l'école. Est-il possible d'organiser des visites ou des événements en collaboration avec vous ? Oui. Les visites scolaires, toutes collaborations qui répondent à besoins de culture, de citoyenneté, oui bien sûr, avec plaisir. Avez-vous un site internet ? Pas un site internet juste pour la bibliothèque de Romycourt. Par contre, il y a le site de la commune. Il y a un nouveau site qui est en construction avec toutes les bibliothèques du réseau de SD. Il y a une page Facebook pour la bibliothèque de Romycourt, qui s'appelle Bibliothèque Communale, au pluriel de Romycourt. Quelles sont vos heures d'ouverture ? La bibliothèque de Odège est ouverte le jeudi de 16h à 17h. La bibliothèque de Romycourt est ouverte le samedi de 9h à 11h. Et la bibliothèque de Momal est ouverte le samedi de 11h15 à 12h15. Merci.